Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'une des plus grandes voix que le continent africain a porté au XXe siècle, Amadou Empatéba. Mais justement, qui a déjà entendu sa voix ? RFI, avec Pascal Paradou et son émission De vive voix, a eu la magnifique idée de plonger dans ses archives pour rediffuser une interview réalisée dans les années 60 par Claude Métra de cet homme, Amadou Empatéba, à l'immense sagesse qui était un puits de connaissances traditionnelles, un maître de la tradition orale, aussi bien qu'un esprit mystique élevé, et dont la plume a ravi les amoureux de la langue française. Sa fille, Rokiatou Empatéba, cultive sa mémoire au sein de la fondation qui porte son nom à Abidjan. Cet endroit, dans un quartier tranquille, est un havre de paix et un écrin parfait pour conserver un trésor. Toute la production intellectuelle de son père, dont la plus grande partie, n'a pas encore été publiée. Un trésor culturel et intellectuel, vous dis-je. Écoutez donc cette voix, plus fluette qu'on aurait pu croire, qui porte l'une des pensées africaines contemporaines les plus profondes, aussi bien qu'encyclopédiques. Bonne écoute. Souviens-toi qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Célébrissime formule prononcée dans les années 60 depuis la tribune de l'UNESCO qui ne doit pas faire oublier une œuvre riche d'une vingtaine de livres, dont l'étrange destin de Vangrin qui a valu à Empatéba le Grand Prix d'Afrique noire. Elle ne doit pas faire oublier non plus la personnalité de cet écrivain de culture Peul, initié très tôt au récit des anciens, à l'ethnologie et à la mystique musulmane. La voix remarquable d'Amadou Empatéba, interrogée dans les années 60 par Claude Métra. Au cours de mes pérégrinations, que ce soit en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée, en Haute-Volta, en Côte d'Ivoire, au Daomé et au Niger, j'ai retrouvé à peu près un enseignement général fondamental commun à tous les pays du Bafour. Et le Bafour, c'est en somme l'Afrique occidentale. Alors, je peux dire que l'enseignement, selon qu'on est dans le Sahara, ou qu'on est dans la savane, ou qu'on est dans la forêt, ça varie, mais quand même, il y a un fond commun. Et alors, j'ai pu m'enrichir en écoutant les vieux de tous les pays et ajouter au fait que je suis né dans une famille des traditionnalistes et j'ai perdu mon père naturel. Je l'ai perdu quand je n'avais que trois ans. Mais ma mère s'étant remariée à un chef de province et celui-ci dernier m'a adopté. Et or, sa maison est une... On peut dire que c'est l'école pratique parce que là, les griots, les traditionnalistes, les vieillards, c'est succédé. Et comme cet homme m'avait adopté et fait de moi son premier fils, alors de telle sorte que j'étais toujours à côté de lui et de très bonheur, j'ai pu entrer en contact avec des choses sérieuses. Et de telle sorte que je peux vous dire que j'ai mûri avant mon âge. Et l'après-vain n'est que j'ai été chef d'une association de jeunes gens et j'avais 70 garçons à ma disposition. Et au milieu d'eux, j'étais comme un vieillard parce que je leur rapportais tout ce qui se disait dans la cour de mon père. Et pour vous, quels sont les caractères fondamentaux de ce qu'on pourrait appeler la sagesse africaine ? La sagesse africaine d'abord consiste à savoir qu'on ne sait pas et chercher toujours à savoir. Et savoir aussi que la vérité n'est nulle part entière. C'est une question de croissance de lune. Il y en a celle de la lune croissante et celle de la lune décroissante. Et bien pour chercher la vérité par exemple, il faudrait savoir quitter sa vérité pour aller vers la vérité parce qu'elle se trouve au milieu de deux croissants d'où le symbolisme de la pleine lune. Il faut que les deux croissants se rejoignent pour qu'il y ait la pleine lune. Et la pleine lune dans la tradition africaine est considérée comme étant le symbolisme même de la lumière parce que le disque solaire ne se couche qu'en voyant le disque lunaire et le disque lunaire ne se couche qu'en voyant le disque solaire. Et c'est là, les 13, 14 et 15, ce sont les trois jours luminés où on dit qu'il n'y a pas d'obscurité ni le jour ni la nuit. Et alors donc, savoir qu'on ne sait pas est d'abord la première de sagesse. Et avoir le courage de reconnaître son erreur et surtout ne pas la cacher. Parce que celui qui cache son erreur devient beaucoup plus ignorant qu'il ne le sait. Tandis que quand on déclare son erreur, on trouvera toujours quelqu'un pour vous redresser. Mais cette connaissance, il faut la puiser dans une attention très profonde à porter aux êtres et aux choses. Absolument. Parce que dans la tradition africaine, tous les êtres ont des droits. Même la pierre a des droits. On n'a pas le droit d'aller, par exemple, se mettre tout de suite à briser une pierre comme nous le faisons, sans motif et sans rachat dans la tradition africaine. Vous voulez cueillir un fruit, il faudrait déposer quelque chose au pied de l'arbre. Et surtout dire à l'arbre que vous ne faites pas ça pour gâcher, mais parce que vous vous en servez pour faire un remède ou bien pour vous nourrir. Et de telle sorte qu'on ne coupait pas comme ça inutilement pour raison de couper la brousse. Alors on avait le respect du minéral, du végétal et de l'animal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation ? Il n'y a pas de séparation parce qu'il y a une sorte de correspondance. À chaque homme, il y a ce qu'on appelle son correspondant animal, végétal ou minéral. Il ne doit pas lui faire du mal. C'est ainsi, par exemple, vous avez dans le clan Bambara, vous avez les diarats qui pour rien au monde ne devaient faire du mal à un lion. Et les lions aussi ne leur faisaient pas du mal. C'est une chose curieuse. Ce cheminement, vous pourrez le considérer comme un cheminement mystique. Mais le mot est chargé de complexité. Alors pour vous, Amadou Ampateva, qu'est-ce que c'est que la démarche mystique ? Eh bien, pour moi, il faut vivre la mystique. Il ne s'agit pas d'accumuler deux mots et puis de réciter des belles phrases. Mais il faudrait vivre la mystique. C'est-à-dire se considérer comme un voyageur. Et que nous avons des étapes à affranchir. Alors donc, pour moi, la mystique, c'est le voyage qu'elle a fait quittant ses défauts, c'est-à-dire quittant son corps matériel, ses passions et ses appétits pour aller vers l'amour et la charité. Ce voyage, Amadou Ampateva, c'est précisément ce qu'on appelle l'initiation. Qu'est-ce que c'est que le voyage initiatique ? Le voyage initiatique, c'est cet effort que l'on fait sur soi-même qui consiste à quitter ses défauts, ses passions, ses appétits pour aller vers l'amour de son prochain. Il me semble, j'en suis convaincu, que l'objectif de notre progrès, de notre développement, doit être d'arriver au bonheur de l'homme, autant qu'on puisse avoir du bonheur sur cette terre. Donc, lutter contre l'égoïsme, contre l'intolérance, et accepter toujours qu'on a des défauts comme on a des qualités, et que l'homme est partout le même. Et de telle sorte que, ne pas faire trop de chauvinisme, et être à l'écoute de son prochain. Voilà la grande voie, en réalité, de l'initiation. Donc, c'est une assaise. Et c'est une assaise dans laquelle le corps ne doit pas être sacrifié. Absolument, parce que le corps représente notre monture. Et, quel en est le cavalier ? Notre âme, notre esprit. Donc, disons, qui dit âme, dit esprit, parce que c'est les deux faces d'un rond de paille. Et, un cheval, pourquoi ne pas mépriser l'acquisition matérielle, parce que, pour pouvoir entretenir ce cheval. Mais, l'entretenir sans l'engraisser. Car un cheval trop gras ne peut pas faire le trajet. Ne pas non plus mourir de privation. Car un cheval trop maigre ne peut non plus faire le trajet. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que le cheval soit nourri comme il faut, et qu'il soit toujours à l'entraînement. Et, en ce qui concerne l'acquisition matérielle, pourquoi j'ai dit que le matériel ne doit pas être l'objectif, et que ça doit être un moyen et non pas un but. Parce que notre but, c'est le bonheur. Et, or, l'argent ne fait pas le bonheur. On le croit seulement, l'argent ne fait pas le bonheur. La preuve que si l'argent faisait le bonheur, des milliardaires ne se suicideraient pas. Et, on ne verrait pas des hommes qui ont tellement d'argent, mais qui sont tellement privés de sommeil, qu'ils passent une partie de leur argent à payer le médecin, à acheter des produits pour pouvoir dormir, et, malgré cela, ils ne dorment pas. Donc, je crois que l'initiation, c'est d'être d'abord à l'écoute de soi-même et de ses défauts, et ne pas avoir peur de soi-même. Et, surtout, dire que j'existe, mais mon prochain existe. Et, essayer d'aller, comme on dit tous les grands initiés, l'amour et la charité, surtout l'amour de son prochain. Alors, dans cette conquête de la mystique, on parvient, souvent, ou moins souvent, suivant les cas, à ce qu'on appelle la lumière. Qu'est-ce que c'est, la lumière ? Eh bien, pour un initié, la lumière, c'est arriver au but. Devenir soi-même une lumière, c'est-à-dire capable de pénétrer partout, et d'éclairer, et puis de dissiper les ténèbres. Qu'est-ce que les ténèbres ? Les mésententes, les guerres, les rivalités, l'égoïsme. Voilà la matérialisation de l'obscurité. Alors, pour conclure, Amadou Ampatiba, je voudrais que vous nous disiez ce que, aujourd'hui, l'Afrique peut apprendre au monde, et aux Européens en particulier. Quelle est la leçon de l'Afrique ? Et la leçon, d'abord, de quelle Afrique ? Parce qu'il y a une Afrique, il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique traditionnelle, et il y a l'Afrique moderne. L'Afrique moderne est élève de l'école occidentale. Donc, il ne faut pas lui demander à celle-là. Mais heureusement que beaucoup de jeunes Africains veulent maintenant se ré-Africaniser. Ce n'est pas une mauvaise chose. Car, ayant acquis la science occidentale, je le considère comme des usines bien montées. Et, se tournant vers la tradition africaine, ils prennent leur propre matière pour l'élaborer. Et ainsi, ils apporteront à l'Occident ce patrimoine culturel de l'Afrique qui est la connaissance de l'homme. Parce que l'Africain traditionnel n'a jamais cessé d'être humain. Et c'est ça. C'est le retour vers l'humain. Et le respect de toutes choses, le respect du minéral, le respect du végétal, le respect de l'animal, et le respect total de toutes choses. Et cela ne peut pas aller sans avoir de deux choses l'une. Ou la notion de la sacralité, ou bien une conscience morale qui atteint le degré de notion de la sacralité. C'est qui le vient au même. Qu'on soit retenu par sa morale ou qu'on soit retenu par ce qu'on respecte le sacré, ça revient exactement au même. Ce que l'Afrique peut apporter à l'Europe, c'est le sens du sacré que l'Europe a perdu. Parce qu'actuellement, quand on voit la profanation de toutes les choses, c'est un manque total de sacré. Amadou Empateba, décédé en 1991, dont les mots sont encore aujourd'hui les avertissements pour l'avenir. C'était une archive inédite de la sonothèque de RFI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...